Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Et donc, dans ce petit épisode, on va commencer par une petite chose, c'est un ami qui me turlupine depuis quelques temps. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de points en force, je vais rester 5, 5, 5 partout et 10 en chance. Par conséquent, on va se rendre dans la maison de LucasSims, si je ne me trompe pas. Voilà, il me semble que c'est à l'étage, mais bon, on va fouiller un petit peu. Il n'y a pas grand chose de toute façon. Il va y avoir son fils ou lui, ici. Porte de cabane, est-ce que c'est son bureau ? C'est son bureau, et voilà, on a la poupée force. Qui me donne un point en force, et de ce fait, tout simplement, normalement, on me donne aussi 10 de poids supplémentaires à porter. Voilà. Hop, parfait, parfait, parfait. Il donne quand même un fusil de jas à son fils, il faut dire ce qu'il y a, c'est quand même pas mal. La balise, de toute façon, tout est vide chez lui, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. On saute sur la table, rien à foutre. Et on ressort, et donc voilà, on a commencé par faire une chose assez sympa. On avait aussi, il me semble, chers amis, on devait aussi aller voir dans la maison du protecteur de la ville. Il n'y avait pas genre... Déjà, lui, il va me donner de l'alcool, s'il ne me trompe pas, ce qui est cool. Ah, du coup, les gens sortent. Ah, ça aussi, c'est cool. Bon, bah, ça fait plaisir de venir à Harfou, alors. On a bien fait. Bonjour. Tout est, je serais très apprécié. D'accord, marqueur de cartes, écoute, merci, c'est sympa. Ouais ! Oh, t'as plus d'alcool à me donner ! Dommage, dommage, dommage. Oh ! Oh ! Aïe ! Mon, mon épingle à cheveux ! Voilà ! Parfait ! Alors, oh, bah, la voilà ! Oui, je me suis renseigné à peu près où est-ce que vous étiez. 10 en réparation, c'est toujours ça de pris. Donc, lui, il doit avoir un paquet de choses intéressantes. Donc, pourquoi s'en priver ? Voilà ! Boîte en métal. Ah, des munitions. Oui, je les ai aidés, etc. Ils ont besoin de munitions pour se protéger, machin, tout ça. Mais bon, c'est pas très important. Ce n'est que eux, chers amis, après tout. Ce n'est pas comme si c'était nous. Bon, rien d'autre. Je me dirais que c'est déjà pas mal. Je suis curieux d'aller voir la résidence des Ouest. De rien. J'ai une lettre pour vous de Lucie, votre sœur. Ah ! Je ne savais pas qu'il pouvait la faire. Oui. Bah, de rien, écoute. Comment ça se passe, en ce moment ? C'est assez bizarre de vivre dans la maison de mes parents sans eux, mais je vais me débrouiller. Tout le monde est gentil avec moi, malgré... D'accord. Continuons. Hop. C'est cool, ça se passe plutôt bien. Les marqueurs de cartes qu'elle m'a montré, elle, c'est où ? Oh, d'accord. Station service, relais des 5 essieux. Shellbridge. Chapelle de la Balzinie de Dickerson, dis donc. Sympa. C'est sympa. Anchorage Memorial, les archives nationales, métro irradié. Bon, bon, bon. Alors, tiens, bah, justement. Au niveau des quêtes. Je pense sur Cepa, l'homme répliqué. Gridich, d'accord. On va reprendre un peu plus loin, on va reprendre un mégaton. Et on va s'y diriger, chers amis. Hop, après tout, pourquoi pas. Euh, non, attendez. Avant, on va quand même aller remettre les différentes poupées à la maison. Hop. Ça nous en fait 4 ou 5, normalement. Est-ce qu'il y a déjà ça, en soi ? Hop. Alors, l'homme intelligent. Hop. Voilà. Donc, au niveau des poupées, ça peut toujours être pratique, hein. Vous verrez ça, chers amis. Hop. Je suis content d'un bruit bizarre en fermant la porte, mais ça doit être dans ma tête. Bienvenue à Megaton. Et bon séjour. Merci. Merci, l'ami, c'est sympa. Mon pauvre, par contre. Lui, malheureusement, je suis un peu ricraque niveau soin. Alors qu'il se débrouille un peu par lui-même. Les collines, là-bas, ont l'air intéressante, aussi. C'est le moment où c'est en hauteur, vous savez, on a un bon point de vue. Un truc, là, non ? Bien sûr, je me disais, c'était un râteau. Dommage que j'ai gâché un chargeur pour rien. Franchement, là, je suis dégoûté d'avoir gâché le chargeur. Alors. Très joli bâtiment. On dirait, ouais, c'est des hôtels. C'est un hôtel, ça. Putain, il est recouvert, le machin. J'avais pas fait gaffe. Euuh, la gueule. Ça, on dirait limite une prison. Allons voir, après tout. Alors, est-ce que ça découvre un point ou pas ? Apparemment, non. C'est juste là pour faire joli. Par contre, là, ça doit découvrir quelque chose parce que c'est ouvert. Enfin, je veux dire, il y a une grille. Allez, ouvre-toi. Parfait, merci. Est-ce qu'on a des choses par ici ? Rien du tout à premier coup d'œil. Il semble que je vais me mettre à vapeur. Non. Collecteur d'égouts. Non, on n'ira pas. Les égouts, on les a déjà assez fait. Collecteur d'égouts, deuxième entrée. C'est marrant, ça. Hop. Oh, je sais où est-ce qu'on est. Ah 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 ah. Combien j'ai de chance de la toucher. Oh, un bon paquet. Oh, la balle. On la revoit. Toucher. Elle ne sait pas du tout d'où sont venues les balles. Si ça, c'est pas beau, chers amis. C'est pas ce qu'il vous faut. Bam. Voilà, ça c'est fait. Elle n'a rien vu venir, littéralement. Boum. Boum. Vous savez quoi ? On va boire un Nuka-Cola, pour la peine. On ne boit pas souvent. Nuka-Cola Quantum. Ah, c'est une soldat. Donc non. Ah. Les soldats sont bien plus blindés. C'est pas avec un 9mm que je vais l'avoir. Ah. Ah. C'est triste qu'on ne m'entende pas le pan, quoi, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Aucune chance de frapper, là, sinon. Où est-ce qu'elle m'a vu ? Où est-ce qu'elle m'a vu ? Et voilà. Problème résolu. Hop. Mais elle ne me voit pas. Un guerrier. Un guerrier. Je reconnais que j'avais oublié. Et boum. Ok, bon, tout se ramener, maintenant. T'es quoi, toi ? T'es une ouvrière ? Ça va, alors. What ? Ok, je ne l'avais pas vue, celle-là. Ah oui, le gamin, il est resté dans les chiottes, il l'avait dit. Exact, exact, le gamin est resté dans les chiottes. Ça me dit quelque chose. Oh, ça fait du bien par où ça va passer, ça. Ouh là là. Oh, putain, ça fait du bien. Bon. Hop, alors. Alors, alors. Je vois que ça bouge là-bas. Là, je vois que ça ne s'ouvre pas. Là, je vois une maison à droite et une maison à gauche. Maison de Wilkes. Allons voir. Oh là. Bah, ah oui, d'accord. Désolé, clé de cabane. Je te pique tes clés, hein. Bah, il se sera défendu jusqu'à la mort, au moins. C'était beau. Ça devait être beau, en tout cas. Fils d'associnois, je prends cartouche, cartouche. Intéressant, tout ça. Bon, des chiottes. Ah, des steampacks. Un steampack. Toujours ça de pris, toujours ça de pris. On ne va pas s'en plaindre, on ne va pas s'en plaindre. Non, non, je me répète, je me répète. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un nain de jardin. Trop cool. Et oui, ce n'est pas facile aux Etats-Unis quand on fait tous des maisons en bois et que j'ai de quoi manger pour mon régenre. Quand on fait tous des maisons en bois et que les monstres qui viennent d'attaquer sont en fait des monstres cracheurs de feu. Mais bon. J'imagine qu'ils doivent faire avec. Bon, c'est parti. Progressons. Dans la cabane en bois. Il parlait d'une cabane en bois. Donc, j'imagine qu'en fait, la porte-là est ouvrable. Voilà. Cabane de constru... What ? Enregistrement du mot de passe. Le mot de passe du docteur Lescaux. Ça doit être la cinquième fois que j'oublie le mot de passe de mon terminal de bureau. Ah, c'est dans les Simpsons. Je ne me rappelle plus qu'il s'appelle. Le mot de passe de mon terminal est Formicidae. Ce n'est pourtant pas difficile à retenir pour moi. Formicidae. Mes mots personnels. Détruire cet holodisc dès la fin du déménagement vers le nouveau labo. Activer le robot scientifique si tu te commandes une note. D'accord. Ça, on verra ça dans le prochain épisode, les amis, je pense. Hop. Donc, c'est bien la seule fois où on prendra du quantum. Apparemment, c'est bien effet qui drogue. Enfin, oui. C'est une drogue. Ok, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de mon partenaire en passant par mes liens. Donc, vous pouvez les retrouver dans la description de l'épisode ou encore sur la page accueil de ma chaîne, encore une fois. Vous pourrez retrouver donc Fallout 3 en gothique comme celui-ci. Fallout 3 New Vegas, Fallout 3 New Vegas, pardon, Fallout New Vegas, pas Fallout 3 New Vegas. Fallout New Vegas ou Fallout New Vegas Ultimate Edition, donc il y a en fait une version gothique. Ou encore précommandé Fallout 4 qui arrivera au mois de novembre prochain et qui arrivera aussi sur la chaîne. Donc, voilà, les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501